Chers internautes, bienvenue à cette autre édition de La Rue. La Rue, il faut le rappeler. La Rue est une émission qui promeut la gouvernance, l'entrepreneuriat et le leadership. Une émission qui permet à la jeunesse camerounaise de s'exprimer, de faire valoir son savoir-faire. Au cours de cette émission, vous aurez vos rebus habituel, à savoir le face-à-face et l'actu de même. Retourne-nous juste après, une page en couleur. De retour ici au centre de promotion de la femme de la famille de Yaoundé 6, bien massi, nous allons aborder un thème très important, un thème d'actualité, sur le temps plus qu'on observe de plus en plus la recrudescence des conflits dans le monde, ce qui entraîne le déplacement des populations vers d'autres zones. Ce qui pousse davantage les travailleurs humanitaires à effectuer un travail de Hercule pour pouvoir subvenir aux besoins de ces populations. Il faut rappeler que pas moins de 5 000 travailleurs humanitaires auraient été soit enlevés, soit tués ou alors kidnappés dans l'exercice de leur mission. Et qu'entre 2009 et 2019, on observe une recrudescence de plus de 117% selon les Nations Unies. Depuis la survie de la pandémie du coronavirus, le travail s'est davantage à l'autre. C'est pourquoi nous allons aborder le thème « Action humanitaire et coopération internationale en temps de pandémie ». Pour aborder la question, pour davantage agréger nos connaissances sur la question, nous avons invité M. Cyril Nti Mbono, étudiant en relation internationale, option coopération ou développement et action humanitaire. Bienvenue M. Cyril Nti Mbono. Oui, merci, merci M. Lionel Mouaga. C'est toujours un honneur de faire partie de l'émission LARO et j'ai également salué tous les internautes qui nous suivent en ce moment et plus particulièrement, je passe un concours à mes camarades de la 10e promotion de CADD à Lyric. Sur ces relations internationales. Alors avec vous, comme je le disais tout à l'heure, nous allons aborder un thème assez important, un thème qui est d'actualité en cette période de pandémie, à savoir « Action humanitaire et coopération internationale en temps de pandémie ». Mais j'aimerais d'abord vous poser, quel était l'état de la coopération internationale avant la suivvenue de la pandémie dans le monde ? Oui, la question que vous avez posée est d'autant plus pertinente. Dans la mesure où la coopération internationale a toujours été au beau fixe et bon nombre d'organisations s'y sont toujours livrées à plusieurs activités. On peut par exemple citer ici l'assistance aux réfugiés, on peut citer ici l'assistance aux migrants. Nous savons que la migration de plus en plus en Afrique est un problème qui bat de l'aile et bon nombre de jeunes de plus en plus essaient de partir du continent africain pour aller chercher un devenu meilleur en Occident. D'où l'entranger de la coopération internationale. Les états du nord sont obligés de plus en plus de coopérer avec les états du sud. L'histoire de maintenir ces différences jeunes dans leurs états, de telle sorte qu'on puisse créer réellement des cadres propices qui puissent leur permettre de s'épanouir dans leurs différents états. On prendra ici par exemple la coopération française qui de plus en plus commence à ouvrir des centres de formation dans bon nombre de pays, commence à accorder beaucoup de capitaux à bon nombre de pays, notamment au Mali, notamment au Sénégal et pourquoi pas au Cameroun également. Donc on peut dire, avant la survie de la pandémie, la coopération internationale à travers les différents acteurs, en l'occurrence les Nations Unies, l'ONU qui a toujours coordonné cette activité dans le monde et s'est toujours rassuré afin que tout le monde puisse véritablement se sentir bien chez lui. Vous savez que la coopération internationale, avant la survie de la pandémie, était au beau fixe à travers l'action des différents acteurs, les états, les organisations internationales et bien d'autres personnes, aussi même les individus. Pourquoi pas ? Alors on sait tous que le virus est apparu en Chine, à Wuhan, le 29 décembre 2019. Et c'est en 2020, précisément en mars 2020, que l'OMS a dégreté l'état du géance mondiale humanitaire. J'aimerais savoir comment cette coopération a-t-elle évolué depuis la survie de cette pandémie ? Oui, parlant de la survie de la pandémie, nous savons que le coronavirus est en quelque sorte un fait inattendu. Le monde s'est réveillé un matin et a constaté que tout devait s'arrêter, tout a été remis en cause. Il fallait repenser le monde, il fallait repenser la coopération, il fallait repenser les différents problèmes auxquels font face les hommes. Parlant du virus de Wuhan, si vous me permettez l'expression du président Trump, le virus de Wuhan, en un laps de temps, a fait le tour du monde. Et ayant constaté donc que ce virus se répand dans tous les différents pays, l'ONU, à travers son organisation spécialisée, qui est l'OMS, a pris véritablement le thoreau par les cônes, a émis un certain nombre de recommandations, afin que ce virus ne puisse pas véritablement impacter, voire même fragiliser toutes les économies du monde. Bon, même en partie, les économies ont vraiment été touchées, dans la mesure où toutes les activités étaient presque au ralenti. et il fallait véritablement se réorganiser, tant sur le plan interne comme sur le plan externe. Les pays du Nord vont se sentir touchés, comme les pays du Sud. Donc, l'on va voir ici les différentes failles du système international. L'on va voir ici que les États riches ne sont pas véritablement au beau-fils, comme l'on pensait. L'on va voir, et en quelque sorte, la fragilisation même des différentes économies. Avec les activités de l'OMS, avec le déploiement international humanitaire, bon nombre de mesures vont être prises. L'on va édicter les différentes mesures de l'OMS, le port du masque, le respect de la distanciation sociale, et bien d'autres. Mais quand ça le tient, les pays qui ont toujours bénéficié de la plus grande aide humanitaire, en l'occurrence ici le Yémen, la Syrie, la Somalie, le Nigeria, le Sud-Soudan, ne vont plus véritablement être les véritables acteurs, parce que ici, les financements étaient beaucoup plus alloués au conflit. Nous savons que l'État islamique sévit de plus en plus dans le prochain Moyen-Orient. Nous savons qu'au niveau de l'Afrique, il y a l'EI également, et beaucoup en rambourant, qui sévitent au niveau du nord du Nigeria, au niveau du Cameroun, la zone des trois frontières, la zone des trois frontières, dans la façon de l'Inde. Donc ça fait en sorte que ça a entraîné un certain nombre de migrations, ça a entraîné un certain nombre de mouvements de population. Nous aurons non seulement les réfugiés internationaux, mais nous aurons également des réfugiés nationaux. En l'occurrence, ce qu'on appelle encore les personnes déplacées internes, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, donc ici, l'organisation sera faite de telle en ce que, en prenant en charge les réfugiés, dont le HCR tient le lead, il va également falloir prendre en charge les personnes déplacées internes, qui, à la lumière de la convention de Kampala, sont en quelque sorte la chasse gardée des différents pays dans lesquels ces personnes-là se sont déplacées. Je prends un exemple. Nous avons au niveau des Belges du Lac-Tchad, le déploiement de Boko Haram, bon nombre de personnes sont déplacées. Oui, ces populations qui vont se déplacer des Belges du Lac-Tchad vers la province du Tchad, du Lac, seront essentiellement prises en charge par l'État tchadien. Je prends encore un exemple. Nous avons eu la crise dite anglophone, parce qu'il va falloir lever l'ambiguïté qui existe entre la crise anglophone et la crise dite anglophone. Les réfugiés, la crise dite anglophone, qui vont non seulement niquer au niveau des différentes régions, la région la plus proche, par exemple, à l'Ouest Cameroun, il y aura d'autres qui vont venir au niveau du littoral, à Douala particulièrement, dans le Mongo, d'autres vont venir à Yaoundé, donc c'est-à-dire que ces populations vont se déplacer sur le plan national. Maintenant, qu'est-ce qu'il faille faire de ces différentes populations qui sont déplacées ? Et nous sommes ici en période de pandémie du Covid. Il y a toute la question. Oui, il y a toute la question. Nous avons des problèmes. Il faut résoudre la nécessité de ces populations qui sont dans le besoin. Il faut résoudre la crise du coronavirus. Donc, tout va devenir assez complexe, tant au niveau des Nations Unies, comme au niveau des différents États, en l'occurrence le Cameroun. On comprend finalement que la pandémie du coronavirus a touché à la fois les pays riches et les pays pauvres, et du fait de cet état de choses, on a observé qu'il y a eu une régression de l'air qui était auparavant beaucoup plus consacrée entre les pays qui étaient en conflit, à savoir les réfugiés et les déplacés. Chers internautes, nous sommes arrivés au thème de cette première partie d'émission, le Face à Face. Nous allons donc écouter les lectures de Mel et nous retrouver ici pour le Face à Face numéro 2 pour continuer nos échanges avec M. Cyril Thibon. Salut, chers internautes, bienvenue dans la rubrique La lecture de Mel. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous voulons vous entretenir est Action humanitaire et coopération internationale en période de pandémie. Le monde est aujourd'hui confronté à un défi sans précédent. Les communautés et les économies étant touchées par la pandémie croissante de COVID-19. Ainsi, le monde se mobilise pour lutter contre cette pandémie en rassemblant les gouvernements, des organisations, de tous les secteurs et industries, ainsi que des particuliers pour contribuer aux efforts de riposte face à cette flambée mondiale. L'élan de solidarité et de soutien au niveau mondial suscité par un défi commun a été phénoménal. L'Organisation mondiale de la santé OMS dirige et coordonne les efforts mondiaux en appuyant les pays en matière de prévention, de détection et de riposte face à la dite pandémie. Chacun peut désormais apporter un soutien direct à la riposte coordonnée par l'OMS. Les personnes et les organisations qui souhaitent contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie et soutenir l'OMS et ses partenaires peuvent désormais faire un don. Cependant, un nouvel accord signé entre l'OMS et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en abrégé ACR permettra de renforcer et d'améliorer les services de santé publique pour les millions de personnes déplacées de force dans le monde. Il complète l'accord signé en 2019 avec l'Organisation internationale pour les migrations et est la plus récente des initiatives visant à prévenir les situations d'urgence de santé publique et à répondre aux besoins sanitaires des populations des réfugiés et des migrants. L'Organisation mondiale de la santé OMS et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACR, ont signé un nouvel accord en vue de renforcer et d'améliorer les services de santé publique pour les millions de personnes déplacées par force dans le monde. Pour ce qui est du Cameroun, notons que la période couvrant les mois de juillet à décembre 2020 a été marquée par l'effectivité de la décentralisation de la riposte à la COVID-19 dans les districts de santé du Cameroun. Le renforcement de la surveillance active des cas et le renforcement de la continuité des services et du système de santé. À cet effet, l'OMS a poursuivi son soutien au ministère de la Santé publique, aux partenaires et aux parties prudentes à travers des conseils et des orientations, la participation aux différentes réunions de coordination, le maintien de tout son personnel dans les dix régions du pays, l'appui matériel, technique et financier, ainsi que le partage des principales informations en temps opportun avec toutes les parties prudentes. Ainsi, chers internautes, voilà donné en quelques mots, en quelques phrases, l'action humanitaire de l'OMS au Cameroun face à la pandémie de COVID-19. Alors, les commentaires, c'est une autre page, des questions si vous en avez, et nous vous répondrons très promptement. Rendons-nous au rendez-vous pour la prochaine rubrique dans l'émission de la semaine prochaine. Bye bye! De retour ici au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Yaoundé 6, bien merci. Après avoir écouté les lectures du mail, nous allons poursuivre nos échanges sur le thème coopération internationale et action humanitaire en temps de pandémie. Comme invité, nous avons M. Nti Mbono, qui est étudiant en relations internationales, options, coopération, développement et action humanitaire. Alors, M. Mbono, tout à l'heure, dans votre conclusion, à la fin de la première partie de l'émission, vous avez parlé des crises qui touchent notamment le Cameroun, notamment la crise de Boko Haram, la crise dite anglophone dans la région du Nord-Ouest du Sud-Ouest qui sévit depuis 2016. Cela nous permet d'ailleurs de vous poser une question, puisqu'on sait tous que cette crise a entraîné les déplacés et que le Cameroun, déjà, avant cette crise, recevait des réfugiés sur son sol. Et les populations d'accueil sont aujourd'hui obligées de partager leurs ressources des ailes limitées avec ces populations qui fuient les zones de conflits. Alors, j'aimerais vous poser la question de savoir comment est-ce que la coopération internationale vit en aide pour Cameroun dans ce contexte de crise ? Oui, allant dans le sens de la coopération internationale, mais le premier abord, il faut déjà soulever que l'État du Cameroun, qui a déjà le lit concernant les personnes des placentaines, a émis un plan d'urgence humanitaire où bon nombre de ministères ont été associés, en l'occurrence ici le Minat, en l'occurrence le Minorex, en l'occurrence le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Il y a eu un cluster de ministères qui ont été déployés pour la prise en charge des personnes des placentaines. Maintenant, pour revenir à votre question, M. Lionel, concernant le déploiement des organisations internationales, nous avons par exemple la Croix-Rouge qui, à travers la coopération avec la Croix-Rouge luxembourgeoise, s'est déployée dans le NUM. a eu à construire par exemple un centre d'accueil, c'est-à-dire un bâtiment pour accueillir ces différentes populations africaines ne puissent plus être simplement dans les familles d'accueil, mais qu'elles puissent également être dans un lieu assez sécurisé. Nous avons la même Croix-Rouge luxembourgeoise a eu à émettre un certain nombre de projets, en l'occurrence les équipements en NIFI, c'est-à-dire les dotations en matelas, en vêtements et bien d'autres. Nous avons d'autres partenaires qui ont toujours aidé cette personne des placentaines en leur incroyant par exemple, en leur initiant dans la pratique des activités génératrices de revenus. Je vais prendre ici le cas du CICR qui par exemple avait l'été que le Sutan a lui offri à ces différentes populations dans la zone de Foumban. Le CICR va émettre les activités génératrices de revenus en leur permettant de pouvoir cultiver en pratiquant les activités telles que de cash transfert, donc c'est-à-dire des dotations financières qui leur permettent d'être résilients à partir de leurs propres besoins en décidant elles-mêmes de ce qu'elles veulent comme besoin, en leur distribuant des engrais dans le cadre de l'agriculture, afin que cette agriculture puisse être véritablement productive, afin que sur le long terme, cette population puisse être véritablement résiliente. Les Nations Unies, à travers son organisation interne, disposent déjà de bon nombre d'organisations qui lui permettent de véritablement juguler les crises humanitaires dans le monde. Nous avons par exemple le but de coordination de l'action humanitaire, c'est-à-dire dans tous les différents pays où les Nations Unies sont implantées. À travers du type de crise, ça peut être un conflit à main, ça peut être une crise sanitaire, ça peut être une crise alimentaire. Nous savons généralement que lorsqu'il s'agit d'une crise sanitaire, c'est l'OMS qui a le lit. Voilà pourquoi l'OMS est véritablement déployée pour le cas du coronavirus. Nous avons vu également l'appui véritable du programme alimentaire mondial pour apporter des ressources, des nutriments aux différentes populations sinistrées. Nous savons que nous avons connu des confinements non seulement au Cameroun, mais également dans un bon nombre d'autres pays en Afrique. Les Nations Unies étaient dans l'obligation de véritablement appuyer ces populations. Nous avons l'organisation des Nations Unies pour les réfugiés également qui apportent une aide considérable aux déplacés. Lui, le HCR également qui se déploie au niveau du camp de Minawao, également au niveau du camp de Gadoubadjere pour essayer d'accompagner ces populations sinistrées qui sont des réfugiés non seulement venus du Nigeria, mais également venus de la Centrafrique. Au niveau, par exemple, de la France, nous savons que l'UNICEF également apporte un accompagnement parce qu'en situation de crise, nous savons que les couches vulnérables que sont les femmes et les enfants sont généralement les plus touchées. Et j'aime évidemment celles qui ne parviennent pas à s'en sortir. Voilà pourquoi l'UNICEF également a eu à se déployer sur le terrain pour accompagner ces enfants pour une scolarisation, pour un soutien psychologique, pour un soutien moral, sans véritablement oublier l'action de l'ONU-Femmes qui également accompagnent les femmes tant au niveau de l'autonomisation, tant au niveau de la résilience, tant au niveau même de l'organisation dans leurs différents ménages, afin qu'on ne puisse pas véritablement ressentir ces différentes conséquences de la crise sanitaire au Cameroun. Nous avons cité là un ensemble d'acteurs qui interviennent dans la réponse humanitaire. cette crise, à la fois sécuritaire, humanitaire et sanitaire, qui touche notre pays. Vous avez parlé de la Croix-Rouge, le CICR, de l'ONU à travers ses organes spécialisés, l'ONU-Femmes, le ACR, l'UNICEF, ou encore le OCHA. Alors, j'ai envie de vous demander, à travers l'action de tous ces organes humanitaires, peut-on réellement dire que cette action est suffisante pour pallier aux besoins des populations déplacées ? Oui, lorsqu'on est déjà en situation de crise, on est en situation de nécessité, on ne saurait avoir une suffisance en termes d'aide. Lorsque les organisations viennent aider ces différentes populations, c'est pour une période bien précise. Voilà pourquoi nous posons généralement au niveau de l'action humanitaire. il est question de repenser même le mode humanitaire. Est-ce que ces activités permettent à cette population d'être résiliente sur le long terme ? Je prends un exemple simple. Cette dame-là qui s'est par exemple déplacée au nord-ouest et au sud-ouest et qui se retrouve peut-être au littoral et en situation de déplacée interne, elle est par exemple aidée par, je ne sais pas, peut-être la Camerot ou encore le CICR et tout le reste. peut-être pendant une période de six mois. Mais à partir de quatre mois, comment est-ce qu'elle va se mouvoir ? Comment est-ce qu'elle pourra se prendre en charge ? Donc on ne saurait dire que cette aide est véritablement suffisante. D'où les problématiques de repenser l'humanité, de repenser même l'aide au développement, de repenser l'aide même en Afrique, de revoir même en quelque sorte les missions des organisations internationales et des ONG internationales qui accompagnent les différentes populations sinistrées. Donc, parlant de la suffisance, cette suffisance ne peut pas véritablement être effective au sens de ce qui est au sensus. Nous sommes à quelle perpétuelle de la suffisance que vous comprenez les besoins des populations. J'aimerais vous poser une dernière question pour terminer nos échanges. C'est de savoir, au-delà de la crise sanitaire, quels sont les autres défis qui interpellent la coopération internationale humanitaire de nos jeunes ? Oui, si déjà la coopération internationale humanitaire est fondée sur la base de l'épanouissement des populations, parce que la coopération vise à améliorer le sort des populations dans la société. Si maintenant, on vient dans le cadre de cette coopération et on constate que nous avons toujours ces mêmes problèmes à 10 ans, à 10 ans, c'est-à-dire que ces problèmes se perpétuent de génération en génération et par des périodes bien précises, il est question ici de revoir la méthodologie de cette coopération internationale. Un proverbe chinois dit souvent qu'il est mieux d'apprendre un enfant à pêcher que de l'un du poisson tous les jours. Je pense qu'il est peut-être temps que la coopération internationale aille dans le sens de l'autonomisation véritable des populations que d'aller dans un sens où il faille leur apporter de l'aide perpétuelle à chaque fois qu'il aura sinistre. Je prends par exemple l'exemple des inondations au niveau de la zone inondable dans l'extrême nord. Nous savons que c'est une zone qui connaît des catastrophes naturelles à tout moment, presque chaque année. Que de venir toujours apporter des NIFI et apporter toujours des FI. Nous avons par exemple au niveau de la Croix-Rouge avec l'aide de la FEDE et la Croix-Camerounaise qui par exemple a eu à mettre sur pied un greffe le greffe pour accompagner les différentes populations qui ont été sinistrées à travers ces différentes inondations. Que de venir résoudre une première inondation ? Je pense qu'il est plutôt question ici de revoir comment faire pour qu'il n'y ait plus d'inondations en ces mêmes tuyaux pendant des années. Maintenant, nous avons également encore vu le Haut-Commissage des Nations Unies pour les réfugiés accompagner ceux-ci à l'Est Cameroun, accompagner ceux-ci dans les différents camps. que de toujours mettre sur pied des politiques d'accompagnement. Pourquoi ne pas résoudre ces problèmes à la base ? Je parle ici par exemple d'éviter les conflits, mettre sur pied des médiations, des conciliations, des bons offices qui peuvent amener les différents acteurs à ne pas arriver en situation de bénéficience parce que la situation de bénéficience va forcément en train des déplacements et qui va dire déplacement va dire bon nombre de problèmes qui vont devoir générer de cette situation. Donc je pense que la politique humanitaire doit véritablement se remettre en cause et se poser des bonnes questions. Il parle de la coopération au développement et la coopération internationale. Je pense que les Nations Unies, les organisations internationales humanitaires, je pense, et les fondations privées qui également ont un rôle, nous n'avons pas assez souligné, le rôle des fondations privées. Je parle ici de la fondation Bill et Melinda Gates, je parle ici de la fondation de France, je parle ici de la fondation de Jack Man, la fondation Mandela, la fondation Mon Ibrahim qui également joue un très grand rôle dans l'accompagnement humanitaire. Je pense qu'il est temps peut-être que les différentes parties prenantes essayent de s'asseoir pour véritablement apporter des solutions qui ne vont plus amener les populations à se déplacer, à vivre des sinistres tels que nous le vivons en ces différents jours. Le défi qui interpelle la communauté internationale est de pouvoir apporter des réponses pérennes qui permettront non seulement d'éviter les conférences à venir, mais aussi et surtout de transformer de manière positive l'homme pour qu'il puisse mettre à profit ses compétences et devenir autonome. Nous vous remercions M. Bono d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que vous serez des nôtres la prochaine fois quand nous aurons besoin de vous. Oui, merci Lionel pour le plaisir et le mien et ce serait toujours un honneur d'être des vôtres pour qu'on puisse partager des questions de développement, des questions de coopération, pourquoi même pas d'autres thématiques telles le pan-africanisme et bien d'autres. C'est toujours un honneur et merci vraiment pour cette invitation. Alors, chers internautes, nous sommes parvenus au thème de nos échanges qui portaient sur le thème Actes humanité et coopération internationale en période de pandémie. Nous avions pour inviter M. Tim Bono qui est étudiant en relations internationales options coopération au développement et actions humanitaires. Nous espérons que vous avez été séduit par la qualité des échanges. Nous vous invitons à poursuivre les échanges dans nos différentes plateformes numériques. Cette émission a bénéficié à la supervision de M. Théophile Kamgan-Zeleu. A la coordination, vous avez le mouvement New Mind for Development et Ticket des Jeunes pour l'impact social. A la caméra, M. Mel Edith Marcounier. Quant au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Je vous dis, retrouvons-nous à la semaine prochaine pour une autre thématique. pour une autre thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada